Musique Bon, c'est le moment du coup de sang. Et comme aujourd'hui, on peut tout dire, c'est le coup de sang de Jean-Jacques Péreux. Bientôt Noël et son putain de repas familial. Comme tous les ans, votre soeur va vous inviter. Alors voici quelques conseils pour que l'année prochaine, vous ne soyez plus conviés. Tout d'abord, arrivez aimé chez. Pas trop, mais juste ce qu'il faut. Et tout de suite, attaquez très fort. Tiens, Lucienne, ça c'est le cadeau du petit. Avec Madeleine, on s'est dit qu'il y a bientôt 10 ans, il aurait plus à faire avec une poupée gonflable qu'avec un dictionnaire. Pour lui faire plaisir, votre soeur a aussi invité tante Josette. Une vieille fille un peu coincée, alors là, vous y allez à fond les manettes. Oh ma pauvre Josie, encore un Noël sans un coup de petit Jésus dans la crèche ? Faut que tu fasses attention, c'est pas sain de laisser tout ça en jachère. Il faut que le corps exulte. Tu vas te retrouver avec un cul qui ne te servira plus qu'à s'asseoir. Sans compter que si tu ne t'en serres pas, ça risque de cicatriser. Et si tu voulais sur tes vieux jours t'en faire mettre un petit coup, il faudrait t'attaquer au démon de Peneu. Profitez-en aussi. Je vais t'inviter. Oui, tu vas venir chez mon beau-frère, ça va leur plaire. Profitez-en pour raconter à votre petit-neveu pourquoi la nuit de Noël est la plus belle pour la mère Noël. Parce que quand son mari va livrer les enfants, elle va se faire amener par tous les lutins de l'atelier du Père Noël. Excédez, votre sœur va essayer de faire l'impasse sur l'apéritif. Alors là, soyez ferme. Voir intransigeant. Ramenez-la aux vraies valeurs. Non mais dis donc Lucienne, on n'a pas fait tout ce chemin si on ne peut pas gober deux, trois gobelets, non ? Histoire de se mettre en jambes. T'as toujours le whisky de ton mari ? Il avait une petite bite mais il avait une grosse cave. Allez. Allez, fais tomber les glaçons et rentrons ça avant que ça se couvre. Ça y est, vous avez installé une ambiance à couper au couteau. Ce n'est pas le moment de me lire. Continuez dans le furieux. On passe à table et on vous serre des huîtres. Enchaînez, enfoncez le clou. Ah, des huîtres, comme l'année dernière. Mais ce coup-là, j'espère qu'elles sont fraîches. Parce que l'autre fois, avec Madeleine, on a juste eu le temps de rentrer à la maison. Un peu plus, on remoquait tel 4-4. On a fait les 3-8 au cabinet, c'est bien simple. On se relayait. On croyait avoir fini qu'une nouvelle ramée nous revenait. C'est bien simple. On a failli manquer de papier. Il nous restait bien le télé 7 jours, mais la semaine n'était pas finie. Ça aurait été du gaucher. On vous sert la dinde. Lâchez-vous. Fourrez comme elle est. Elle me rappelle Madame Palisson, la boulangère, qui se faisait mettre par le mitron. On lui disait, il paraît que la baguette, elle pense mieux si elle est moulée. Réclamez à boire, parce que la dinde, c'est une viande sèche. Quand vous vous sentez bien chaud, enchaînez sur les blagues finaudes qui font rigoler les copains. Monsieur et Madame Bien-Sucé ont un fils. Son prénom, Humphrey. Humphrey Bien-Sucé. Là, on va vous dire que vous avez sûrement un petit coup de fatigue. Prenez-le de haut. Puisque c'est comme ça, Madeleine, je ne vois pas. Je vois qu'on n'est pas les bienvenus. Je vais faire caca et on rentre. Si vous êtes convié, l'année prochaine, c'est que votre soeur est un ange ou qu'elle est très con. Merci, Monsieur Péroni. Mais on n'est pas déçus, hein ? Non, donc vous me direz qu'on était prévenus, là. Il nous avait prévenus. Il y a tout, il y a le sexe, il y a la scatologie. Il y a la gastronomie, il y a la gastronomie. Et puis il y a surtout la... Il y a la gastro-intérêt, toi aussi. Et il y a surtout la bonne éducation. Oui, oui. La distinction. Oh, la distinction. Il y a l'affection, le sens familial. Oui, et puis de la mémoire, parce qu'il y a des choses qui ont bien dû arriver, je suis sûr. La délation, dire que le gars a une grande cave et une petite bite, c'est pas gentil. Tu dis rien sur le fait de sucer les petits dins de la bûche ? Non, parce que j'avais la blague familiale sur une frais. Oui, puis il y a les lutins qui ramonnent la mère Noël, déjà. Oh oui, on a bien fait le tour. Non, mais on a envie de la connaître, votre soeur, comme on a été heureux de connaître votre frère de Chevalier. On aurait dû les marier ensemble. Oui. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.